Salut les calamars, j'espère que vous êtes tous frais, ici AssaSquid et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième Squidéo en bataille classée sur Splatoon. Donc aujourd'hui, j'enregistre le jour même de l'annonce de la Switch, donc on en sait plus depuis ce matin, mais ça je vais traiter de ce sujet dans une autre Squidéo qui sera sur la chaîne dès que possible. Et ce sera sur un autre jeu, donc pour le moment j'ai laissé les gens voter sur Twitter pour décider de quel jeu ce sera. En attendant, donc on va reprendre là où on en était, donc du coup aujourd'hui, l'arme qui a été demandée en fait c'est l'épinceau, n'importe lequel. Donc je vais voir lequel m'intéresse le plus au niveau des armes secondaires vu qu'il n'y a pas de précision. Donc on va voir ça, est-ce que je peux m'acheter un épinceau déjà ? Ce serait dommage que je ne puisse pas. Bon déjà il y en a un ici, avec quelle arme ? D'accord, ça c'est la fontaine et le bazooka, c'est déjà pas mal. Enfin, l'espèce de tornade, ça il y a la mine et la protection. On va peut-être prendre celui-là, il est rapide. Non allez, on va commencer avec le classique pour le moment. Hop, on va choisir celui-là, on a assez d'argent. Oui, on va pouvoir commencer avec ça. Donc ça a été soumis par Shagaru Galeon. Hop, donc on va commencer avec celui-là. Ensuite le thème pour les vêtements, le thème qui a été choisi, bon il n'y avait pas énormément de votes mais dans tous les cas c'est le thème qui a été choisi, c'est Rizières au soleil levant. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça, ça va être assez compliqué j'ai l'impression. Mais c'est ça qui rend le truc le plus intéressant, c'est que ça ne soit pas basé que sur les couleurs. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ouais, dans ça très clairement ça ne fait pas Rizières. Rizières, Rizières. Ça c'est clairement plus pour la neige, le ski, la montagne, tout ça. Donc ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça ? Ça c'est plus pour la rando et ça c'est un petit côté, de très loin c'est un petit côté croque, c'est un petit côté, vous savez, ces chaussures en plastique là qu'on peut mettre partout et qui sont relativement confortables. Donc allez, même s'il y a une chaussette dedans et que ça donne un look un peu spécial, on va dire que ça pourrait être le genre de truc qu'on porte quand on travaille le matin dans une rizière, oui effectivement, que ce soit le matin ou l'après-midi. Hop, j'ai dit ça parce que là pour le coup, le thème c'est Rizières au soleil levant qui a été soumise par Kevin d'Orange. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir dans le coin pour refléter ce thème ? Alors niveau inspiration, ça ne va pas être extraordinaire aujourd'hui, Rizières au soleil levant. Allez, on va dire que même si on est au Japon, il fait un peu frais, donc c'est mieux de se protéger. Hop, donc on va prendre ça, puis c'est un petit look, même si c'est tendance, c'est un petit look rétro je trouve. On équipe ça tout de suite. On n'a même pas regardé les bonus, là pour le coup, je n'en ai aucune idée. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Chapeau, on a dit qu'il faisait froid, mais on ne va peut-être pas mettre un bonnet non plus, une casquette pour se protéger du soleil levant. Je ne sais pas trop. Où alors ? On ne sent pas des lunettes de soleil, sinon j'aurais dit qu'on peut mettre ça pour se protéger de la clarté du soleil, je ne sais pas trop. Et ça, on va essayer de regarder ce que ça fait sur notre tête. Ouais, c'est clairement un chapeau de squid, donc ce n'est pas ce qu'on va mettre. Je pensais que ça faisait un peu plus old school, comme si on avait un châle sur la tête. Ouais, les quoiqu'eux, ça peut le faire. On va faire comme si c'était une sorte, vous savez, une sorte de... Comment on appelle ça ? Une sorte de fichu qu'on met sur la tête pour se protéger les cheveux. Et ça fait un peu penser aux vieilles femmes ou aux paysans qui travaillent dans les rizières. Oui, je sais, j'ai une image assez clichée. Je ne suis pas allé, je ne sais pas comment ils travaillent ni à quoi ils ressemblent. Mais bon, c'est ce qu'on va choisir pour aujourd'hui. Ça nous donne un look tout à fait... tout à fait sympa, je dirais. Un look un peu... Ouais, un peu... Certains diront illibili, moi je dirais un peu... Comment dire ça ? Gentiment. Un peu n'importe quoi, quoi. Le genre de vêtements que tu portes, tu mets n'importe quoi, pour aller travailler dans les rizières. Tu sais que tu vas de toute façon être trempé et sale, potentiellement, j'imagine. Parce que l'eau doit être quand même très boueuse. Donc, voilà. Ça ferait l'affaire. Là, ce qu'on va faire, c'est passer tout de suite aux batailles en mode classé, pour le coup, comme on avait dit. Et on va faire en fonction de la durée des batailles. Peut-être que ça durera plus longtemps qu'avec le rouleau, on va voir. Mais dans tous les cas, peut-être qu'on va faire entre, je dirais, 3 et 4... 3 et 4 parties, en général. Ça, c'est plutôt pas mal. En espérant pouvoir atteindre au moins... Je dirais, au moins le rang... Ouais, le rang C+. Non, au moins le rang C, ce serait pas mal. Si on peut atteindre le rang C+, c'est encore mieux. Mais bon, je ne me fais pas trop... Trop d'illusions. Et on commence sur ce terrain que moi, j'aime beaucoup. Alors, je crois qu'en français, c'est le club Cachalot. Il y a encore des jeux de mots, mais des jeux de mots anglais. Donc, c'est assez original que le français choisit ce nom-là. Parce que moi, je le prononce Cache-A-Lot. Du coup, Cachalot en français, Cache-A-Lot en anglais, encaissé beaucoup d'argent et je me suis suicidé tout seul. Alors là, c'est pas vraiment top. Et c'est une zone... Je n'ai même pas regardé, en fait, le thème de cette bataille. Et c'est une zone, donc, à défendre. Très bien. On va un peu les embêter avec ça. Ça ne les a pas embêtés très longtemps. Je dois l'avouer. On va plus les embêter avec ça, je pense. Voilà qui est beaucoup mieux. Beaucoup plus efficace que mon petit sprinkle, là. La fontaine. Je ne sais pas comment vous l'appelez en français. Et c'est notre premier splat. Ça commence pas trop mal. Ouh là là, on ne va pas rester dans le champ d'ac... D'accord. Bah, j'ai été touché quand même. Bon, d'accord. J'ai été touché par un rouleau que je n'ai même pas vu passer. C'est pas grave. On a pris l'avantage. Je vois qu'on vient de reprendre la zone, donc ça, c'est déjà pas mal. Hop, on défend plutôt pas mal. On est déjà un tout petit peu plus efficace, je pense, avec ça qu'avec un rouleau. C'est déjà beaucoup plus facile de tenir en combat. Alors, si je pouvais l'embêter un peu plus, ce serait pas mal. Ouh, je n'ai pas eu le temps de l'avoir. Je me suis fait avoir par derrière. Pas de protection. Je n'ai pas attendu mes camarades. C'est un peu dommage. C'est un peu comme dans Overwatch. Des fois, le mieux, c'est de se regrouper, d'attendre ses camarades avant d'y aller et de foncer dans le tas n'importe comment. Et j'ai oublié de sauter, mais j'ai survécu. C'est assez exceptionnel. Ouh, je l'ai eu au passage. Bon, je pensais pouvoir m'en sortir mieux que ça, mais au moins, on n'est pas parti tout seul. On ne s'est pas fait splatter tout seul. Alors, où sont mes coéquipiers sur la carte ? Alors là, je dois avouer que pour le coup, j'ai vu... Je ne veux pas pouvoir m'empêcher de parler du Splatoon 2, bien entendu. Donc, j'ai vu ce matin que le nouveau Splatoon, forcément, on n'a plus de deuxième écran. Donc, la carte n'est plus sur le deuxième écran. On va essayer de ne pas perdre notre bonus. Et malheureusement, on va le perdre. Bah oui, forcément, avec le gros rayon. Donc, oui, la carte ne sera plus sur le deuxième écran vu qu'il n'y en a pas. Ce sera carrément... On pourra la consulter d'une pression du bouton X. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que des fois, on n'a pas envie de détourner son regard de l'écran, mais on a envie de pouvoir checker la carte. Et bah là, pour le coup, ce sera possible. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouh, il mène pour moi. J'ai essayé de surprendre ce type et malheureusement, c'est moi qui suis parti. Alors, je n'ai pas bien vu... D'accord, encore le rouleau. Lui, je ne le vois jamais en général. Un vrai ninja. Donc, je pensais avoir ce type en surprise et malheureusement, c'est moi qui me suis fait avoir. Alors, il est où ? J'ai vu quelqu'un... J'ai vu quelqu'un se faufiler. J'ai encore perdu mon bonus. Mon spécial. C'est vraiment dommage. Bruno Mars. Je me suis fait massacrer par un chanteur. Alors, vous me direz, il faut se méfier des chanteurs dans ce plateau. Visiblement, les artistes de la pop dans ce jeu, ils ont un passé et des ancêtres assez intéressants. Mon dieu, je vais encore perdre mon spécial. Chaque fois que j'ai mon spécial, de toute façon, c'est la défaite. Et voilà, première défaite. À mon avis, on ne va pas atteindre le rang C+. Aujourd'hui. Et ce coup-ci, pourtant, j'avais une arme relativement efficace. Quand même, les pinceaux, ce n'est pas n'importe quoi. Après, niveau bonus vestimentaire, je ne sais pas du tout ce que j'ai. Donc, je ne sais pas si j'ai de la résistance en plus ou pas. Dans tous les cas, on s'est fait massacrer assez vite. Donc, comme d'habitude, pas d'expérience, pas de cache, rien du tout. Et donc là, je pense que les relax gaming, où je fais du level, et donc du coup du cache, ça va beaucoup servir pour pouvoir acheter les armes que vous me proposez. Parce que sinon, si on se base uniquement sur les matchs classés, on va finir à la dèche relativement rapidement. ce qui serait dommage. Dans tous les cas, effectivement, on espère pouvoir remonter rapidement, reprendre le niveau, parce que comme je l'avais dit, ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué à Splatoon. Donc, j'ai relativement perdu mon niveau. Donc, même si je tombe contre des adversaires pas si compliqués que ça, je pense, eh bien, ça ne se passe pas forcément très bien. Là, il va falloir s'échauffer, se réentraîner, parce que du coup, le Splatoon 2, il arrive relativement bientôt, j'imagine. Il ne sortira pas avec la Switch, mais on pense, je crois que l'estimation avait été faite pour juin ou quelque chose comme ça. Ce qui serait plutôt pas mal. Le jeu arrive pendant l'été, les gens sont à fond dessus tout l'été, comme la dernière fois. Ça, c'était vraiment sympa. Allez, on va essayer de remonter en piste. On va essayer de se débarrasser de cette poisse qui nous suit avec cette défaite sûrement amplement méritée, j'imagine. Je vous laisserai me le dire dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. On va essayer de ne pas trop faire de parenthèses sur la Switch dans cette Squidéo, parce que justement, sinon après, je ne regarde plus du tout le match. Je m'emporte dans des conversations annexes et du coup, je ne sais plus ce que je fais dans le match. Donc ça, on va le laisser pour la Squidéo qui viendra un peu après et qui sera consacrée à juste jouer tranquillement à un jeu. J'ai laissé une liste de choix sur Twitter de jeux Nintendo et j'espère ne pas tomber sur des jeux vraiment trop compliqués où il faut trop réfléchir parce que sinon, alors là, c'est la galère pour tout faire en même temps, on va dire. On essaiera. Alors, voyons voir. Mais dans tous les cas, les avis sont mitigés pour le moment sur la Switch. Moi, je dois dire que je suis plutôt content et j'ai vu des choses qui me plaisent pas mal. Mais bon, on en reparlera dans la prochaine Squidéo. on va couvrir un peu de zone pour essayer d'avoir notre spécial et l'utiliser pour une fois, ce serait pas mal parce que jusqu'à maintenant on ne l'a utilisé qu'une fois, je crois. Oui, c'est ça et malheureusement, il a permis d'aider à reprendre la zone mais ce n'était pas extraordinaire. Et là, si je pouvais aider à prendre le contrôle de la zone d'en face, ce serait plutôt pas mal. C'est ça pour les retarder. Non, 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 je n'ai plus d'encre et je reste dans l'oreillon. Et malheureusement, là, ce que j'aurais dû faire, c'est esquiver le temps qu'ils abattent cette barrière puisque pour le coup, je suis juste resté devant la barrière bêtement et lui, il pouvait tirer à travers et forcément m'éliminer rapidement. Voilà, mauvaise stratégie encore une fois. Bon, pour le moment, ils n'ont pas la deuxième zone, c'est cool. Moi, je vais pouvoir peindre un peu. Voilà. Et avoir mon spécial que je vais leur balancer en pleine figure le temps de moi remonter jusque là-bas ou peut-être même me faire un deuxième spécial à la limite histoire de revenir en force. Ce serait une bonne stratégie peut-être. On va essayer d'éliminer la frustration du spécial de la partie précédente qu'on n'a pu utiliser qu'une fois et jamais vraiment à notre avantage. il va clairement falloir que je remonte. Allez, on va leur balancer ça pour les perturber un peu. Je ne sais pas si il va les perturber beaucoup, mais bon. Allez, on va repeindre cette zone. Ah, il nous a eus. Et je croyais avoir mon spécial déjà mais je n'ai pas encore. d'accord, c'était une erreur stratégique que je pensais vraiment l'avoir. Allez, on balance. Il faut vraiment qu'on reprenne la zone tout de suite. Alors, lui, il a essayé de nous surprendre parce que ça va payer pour nous. Enfin, enfin un petit splat. On va essayer de leur couper la retraite. On va essayer d'aller s'infiltrer chez eux carrément parce que là, il serait temps qu'on mène un peu plus que ça. Ah, ça y est, on a repris davantage. Bon, il reste quand même pas mal de temps donc on est un peu dans la galère. Notre compteur vient d'être stoppé donc c'est vraiment très serré. Ce qu'on va faire, c'est les bombarder tout simplement pour les gêner et nous, on va essayer de les prendre à revers comme ceci, exactement. Voilà, ça c'est efficace, ça c'est du kill, ça c'est sympa. C'est exactement ça qu'on aimerait voir plus souvent. Merci H... Ouh là 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 ! Au moment où j'allais remercier Shagaru, merci à Shagaru du coup pour nous avoir conseillé une arme super, les pinceaux. C'est vrai que j'y joue plus trop avec les pinceaux mais c'est généralement relativement efficace. Ça permet de faire le squid ninja qui surprend ses adversaires par derrière du coup. Hop ! Et relativement rapidement. Ça c'est vraiment sympa. Non, on ne va pas les laisser faire, il va falloir s'infiltrer derrière sinon ils vont reprendre la zone assez rapidement. Si on pouvait avoir notre spéciale assez vite ce serait sympa aussi. Vous avez vu que du coup ça peut aider à faire une belle diversion quand même. Le but c'est pas forcément de faire du splat systématiquement. Des fois le but c'est vraiment de pouvoir faire diversion et aider ses coéquipiers. Allez, c'est pas grave, il est là-haut. On va reprendre quand même. J'ai l'haut. J'ai l'houpé. Dommage. Je ne vois plus le surprendre. Pourquoi ça ne descend pas ? Ah ! Ok, j'ai l'haut. Forcément, s'ils ont la zone d'en face, ça ne va pas le faire. Allez, toi tu descends. Et à plat surprise, le squid ninja. Comme je vous avais dit, là la rapidité d'attaque de cette arme justement permet de faire ce genre de choses. On va continuer à leur mettre la pression avec ça. Oh non, il est passé derrière. Bon, il est parti. Voilà, c'est vraiment une partie comme on les aime. Un peu plus dynamique que d'habitude. Beaucoup mieux, plus de splats. On reprend un peu son niveau sur les pinceaux. On n'a toujours pas le niveau sur le rouleau, mais bon, ce n'est pas trop grave. Tant qu'on s'en sort avec d'autres armes. Vu que les armes vont changer régulièrement. Voilà, une première victoire de cette squidéo. Alors, vu comment c'est parti, les batailles ont duré quand même assez longtemps. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais faire la dernière bataille de cette squidéo. On sera du coup à trois batailles par squidéo, en tout cas pour celle-là. Je vous laisserai comparer avec la squidéo précédente dans laquelle on était à quatre, mais bon, la dernière bataille était passée vraiment très très vite. Donc du coup, je ne sais pas si ça comptait vraiment, mais je vous laisserai me dire en fait ce que vous préférez. Ah d'accord, on avait de la vitesse quand même et on va pouvoir nager plus vite. Donc je vous laisserai me dire ce que vous préférez, le format que vous préférez, trois, quatre batailles par squidéo. Et ensuite, comme d'habitude, comme le disait Kevin Doran, justement, c'est qu'on va pouvoir adapter en fonction de la longueur des batailles, tout simplement, parce que des fois, la défaite est assez rapide. Par exemple, je pense dans les modes avec les tourelles ou avec la tour à protéger justement, ou dans le mode avec le Rainmaker. Des fois, les mecs, ils foncent en ligne droite, vous ne pouvez rien faire et en 30 secondes, la partie est réglée. Donc dans ces cas-là, effectivement, on ne va pas se contenter de trois parties parce que sinon, à peu près une minute trente, disons une minute trente de combat et trois minutes de temps d'attente, ce serait un peu dommage. Le format de la Scudo ne serait pas terrible. Donc, bon, on est de nouveau sur cette map qui nous a porté chance ce coup-ci. Et on va espérer pouvoir refaire la même chose. Donc du coup, on va continuer avec la technique d'essayer d'avoir le spécial pour faire diversion le maximum. Parce que c'est relativement efficace. Bon, c'est un risque aussi parce que pendant que vous faites ça, pendant que vous rechargez, peut-être que votre équipe est en difficulté. Et là, pour le coup, moi, si mon équipe est en difficulté, je ne vous vois pas. C'est un risque. Mais bon, pour le moment, c'est un risque. Qui a l'air de payer ? Ah, d'accord. On avait pris les zones. Ça a été repris vite fait, mais bon, ce n'est pas trop étonnant. Pour le moment, ce n'est pas trop grave. On se fait un petit chemin. On bombarde depuis là-haut. Alors, ce point, il est assez stratégique parce que pour eux, c'est assez difficile de nous viser. Bon, par exemple, mais disons qu'un autre épinceau aurait du mal à nous viser comme moi, j'ai eu du mal tout à l'heure. C'est assez difficile à viser avec certaines armes. En fait, il y a courté porté, justement. Vous pouvez vous faire viser de loin. Il va falloir remonter là. Je n'avais pas remarqué. Mais en attendant, en attendant, justement, c'est relativement efficace. Vous dominez. C'est plus dur pour eux. Et on reprend les zones. Ah, un sniper. Hop, la surprise. Le sniper qui dégage. Ah, mais pour le moment, c'est nous qui dominions. D'accord, j'ai cru que c'était eux pour le moment. Je suis un peu rassuré quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les bloquer. Non, ils peuvent arriver par derrière. Donc non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les prendre à revers, justement. pour ne pas nous se faire prendre à revers. Allez, hop, le spécial qui dégage le bombardement pendant qu'ils ne regardent pas. Personne qui vient à gauche pour le moment. Il y a moyen que je les surprenne. D'accord, bon, je n'ai surpris personne parce que tout le monde est mort. Tout le monde s'est fait splatter. On va dire, tant mieux. Est-ce que moi, je ne pourrais pas passer derrière pour les embêter ? Il va falloir être discrète. Ça me paraît assez délicat. Allez, on la tente en discret. Hop, on n'aura pas le temps spécialement de faire quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on va se faire tuer avant. Et voilà, c'est le splat. Il nous a vu passer. Il ne nous a pas laissé faire. Dommage. Dans tous les cas, il ne nous reste plus que cinq points à avoir. Bon, on se fait bombarder par en face, j'ai l'impression, avec cette arme qui est relativement efficace. Mais bon, j'ai l'impression que c'est fini. Voilà, les trois matchs sont terminés. Je ne sais pas du tout la longueur de cette Squideo, mais bon, ça en est plutôt bien sorti. Et je serais tenté de faire forcément un quatrième match. Après ces deux victoires, j'aurais bien aimé en avoir une troisième. Mais bon, comme je disais, je suis en train de tester les formats, je suis en train de tester les longueurs. Donc pour le moment, on va s'arrêter là et vous allez me dire ce que vous avez préféré en termes de format. Est-ce que c'était ce format-là ? Est-ce que c'était plutôt l'autre format ? À vous de voir, à vous de me dire. On se rapproche que du rang C. Ce n'est pas terrible. On a passé un niveau, ça, c'est pas mal. Les upgrades, bon, malheureusement, on s'en fiche un peu puisque la semaine prochaine, on aura encore changé d'équipement. Et voilà. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller tourner une autre Squideo pour parler de la Switch en même temps que je fais un peu de gameplay. Ce n'est pas vraiment un let's play suivi ou quoi que ce soit. C'est juste pour parler de la Switch et de ce qu'on a vu aujourd'hui. Enfin, pour vous, ce sera hier, pour le coup, parce que cette Squideo Splatoon, le temps que je l'upload, elle n'arrivera que demain. Et avec un peu de chance, la vidéo sur la Switch en quelque sorte arrivera en même temps. Donc ça, on va voir. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous me laissez un nouveau thème dans les commentaires. Vous me proposez une nouvelle arme dans les commentaires aussi. Vous pouvez voter si vous voyez quelqu'un d'autre a soumis la même arme que vous. Pour le moment, on n'est pas beaucoup, donc il n'y a pas trop de risque de voir 3000 armes. Ça va être un peu difficile d'avoir une organisation de vote, en général plutôt d'accord avec vos propres suggestions. Donc voilà, ça devrait bien se passer. N'oubliez surtout pas le thème, c'est toujours intéressant. Bon là, je l'ai un peu rushé, je suis allé un peu vite parce que malheureusement, je dois vous avouer que je n'étais pas super inspiré par la sélection que j'avais. J'aurais espéré avoir des trucs un peu plus rigolos, mais bon, déjà, on a une tête de calamar. Assassin's Squid, ça passe nickel. C'est dans le thème, c'est raccord, c'est parfait. Donc voilà, comme d'habitude, vous me dites si vous avez aimé ce format-là, si vous préférez, quelle longueur vous préférez et on ajustera au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on soit à peu près satisfait du format et que ça ressemble à quelque chose et que vous preniez vos marques et vos habitudes aussi. Comme d'habitude, moi je vous dis à la semaine prochaine, enfin, pour le coup, à très bientôt avec la prochaine Squidéo, sachant que j'ai aussi préparé un nouveau let's play sur Bayonetta à la demande de Shagaru Galeon encore et que lui, il sera sûrement notre chaîne, la chaîne où j'ai d'autres jeux que Nintendo et ce sera donc le premier let's play de cette chaîne. Voilà, bon ben moi ce que je vous dis c'est à la prochaine, merci d'avoir regardé cette Squidéo et surtout, restez frais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501